Bienvenue dans les Troubillons de l'Info en partenariat avec Monde Afrique. Le Qatar finance-t-il le terrorisme ? Pour en parler, je reçois Nicolas Beaux et Jacques-Marie Bourget. Bonjour messieurs, bienvenue dans les Troubillons de l'Info. Alors Nicolas Beaux, vous êtes directeur de Monde Afrique. Vous avez travaillé dans plusieurs médias, Libé, Le Monde, Le Canard Enchaîné. Vous êtes l'auteur avec Jacques-Marie Bourget qui est ici présent. Vous êtes grand reporter. Vous avez également travaillé pour plusieurs médias dont Paris Match. Vous êtes auteur tous les deux du livre Le vilain petit Qatar. Alors messieurs, en septembre est paru un rapport du Trésor américain qui accuse le Qatar de financer le terrorisme. Oui, chaque année, le département du Trésor fait un rapport sur l'argent sale, les mafias, le terrorisme, enfin tous les financements, disons, nauséabonds. Et là, le département du Trésor a sorti un document qui est documenté très fortement parce qu'il y a des noms de gens, il y a des filières, etc. qui concernent pour partie l'Arabie soudite, mais principalement le Qatar. Et il met en exergue un citoyen d'origine syrienne qui s'appelle Al-Aziri, qui a reçu une première fois 600 000 dollars de deux personnages, c'est Ben Humer et M. Mohamed Turki. Alors Mohamed Turki, c'est assez intéressant parce que c'était un des principaux conseillers de l'émir du Qatar, enfin l'ancien Ahmad al-Thani. Et les Américains ont signalé cette première chose. Après, il y a eu un versement global, enfin ils estiment le montant, à 2 millions de dollars sur ce monsieur Al-Arizi. Et c'est tout simplement la chouille ouvrière de Al-Qaïda, Al-Nostra, toute cette filière qui s'est installée en Syrie. Et l'objectif numéro un, la consigne donnée par le financier qu'a Paris, c'était ne pas d'acheter des armes, des choses comme ça, parce que les armes venaient par une autre filière, c'était de s'occuper du recrutement et de l'accueil des djihadistes. C'était vraiment la logistique individuelle. Donc quand on vient nous affirmer qu'il n'y a aucune preuve du financement du terrorisme par le Qatar, là on a des noms. Ce qui est incroyable, c'est que ce rapport a été extrêmement peu repris dans les médias, alors que tout ce qui vient des États-Unis, c'est béni des dieux. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de copier leur méthode d'éradicalisation. Et à la limite, le patriotaque. Voilà, et de l'islam radical, etc. Et là, au contraire, vraiment, nous, on suit ce qui vient d'Angleterre, comme étant les solutions qui vont nous sortir du terrorisme. Et en revanche, quand les Américains, l'administration américaine, sort un rapport avec, comme dirait M. Fabius, les preuves, où sont les preuves ? Eh bien, il les a sous les yeux, il ne les voit pas. Et à la limite, on peut douter que ce rapport est un peu édulcuré, ou du moins passé au tamis, parce que quand on connaît les liens entre le Qatar et les États-Unis, qui sont intimes, que cette chose-là arrive à sortir, ça veut dire que c'est pratiquement été autorisé. Parce que l'assurance-vie des Qataris dans leur région, c'est la base américaine. Les Qataris ont déjà eu le temps de préparer l'esquive, c'est-à-dire que ce sont des riches Qataris qui pratiquent la charité, le zakat, très maladroitement, etc. Mais que maintenant, tout ça va être mis en ordre. Mais tout le monde sait que c'est absolument, complètement faux. Parce que c'est un pays totalement contrôlé. Bien sûr. De micro-États, 200 000 habitants, et donc chaque, évidemment, transfert de fonds est absolument identifié, repéré. Alors, quels sont ces groupes que finance le Qatar ? On avait vu dans notre livre, on en a parlé il y a deux ans, enfin, bientôt deux ans, quand le vieux anti-Qatar est sorti, l'élément le plus flagrant, ça a été quand les djihadistes ont investi Gao, le groupe qui tenait Gao, c'était le Mujaho, un mouvement issu d'Al-Qaïda, une scission d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec des trois règles, etc., etc. Et que se passe-t-il ? Un jour, tous les types du Mujaho ont des uniformes tout neufs, beaucoup d'argent, des salaires, recrutent, l'hôpital peut payer les médecins, enfin, tout ça repart, et il y a Qatar Charity qui est là, et le croissant rouge, Qatari, avec des voitures, etc. Et arrivent en renfort des avions de comporteurs Qatari, qui apportent je ne sais quel matériel, qui transportent je ne sais quel personnage. Donc ça, c'est le premier point, disons, flagrant, visible, d'aide à une entreprise terroriste. Et puis quand les Français sont arrivés avec l'opération Serval, évidemment, en vitesse, ils ont replié les tentes. Et comme par ailleurs, le Mujaho avait enlevé des diplomates algériens, puisque on sait que, bon, le pouvoir à l'armée algérienne, bon, arrivait à peu près à avoir un certain contrôle sur Acme, c'était en général des Algériens, et puis toujours ce jeu carotte et bâton, donc ils avaient toutes leurs relations secrètes avec certains des leaders d'Acme, etc. Mais en revanche, Mujaho leur échappait complètement, et pourquoi ? Parce que c'est le frère ennemi Qatari, que les Algériens détestent, et qui avait mis la main sur le Mujaho. Et le Mujaho a enlevé des diplomates algériens. – C'est-à-dire, oui, à Gao. – Qui aujourd'hui ont été libérés, mais… – Alors l'autre point qui est assez flagrant, qui nous intéresse en ce moment, c'est le sud du Niger, la région de Zosso, même Niamey, etc., et Zinder. Alors comme on le sait, après l'histoire de Charlie Hebdo, il y a eu des émeutes dans le sud du Niger, il y a eu 10 morts, des églises évangélistes, enfin chrétiennes, brûlées, etc., etc. Et que se passe-t-il dans ce sud du Niger ? C'est qu'il est investi depuis à peu près 7 ou 8 ans par Qatar Charity, etc., etc., qui a installé un tissu, toujours le même principe, de charité, d'aide humanitaire, etc., etc. Et on remarque, par exemple, une ville comme Dosso, c'est la base arrière de Boko Haram, un des étudiants de Boko Haram et de Dosso, puisque les frontières en Afrique n'ont pas beaucoup de sens. Donc il est étonnant qu'on ne s'intéresse pas un peu plus à ce que fabrique le Qatar dans cette zone du Niger. Mais ils sont malins, c'est sous couvert humanitaire. Donc voilà, on apporte du sang et des médicaments, c'est pour les nigériens. Et le couvert de l'instruction, parce que les écoles coraniques fleurissent, etc., etc. Donc c'est vrai que là, il y a une zone complètement floue, c'est un trou noir, personne ne sait ce qu'on fabrique au Niger, et c'est quand même extrêmement troublant. Alors comment expliquez-vous cette compréhension, cette indulgence des politiques français vis-à-vis du Qatar ? Le Qatar a su admirablement, au fond, séduire sa classe politique française. D'abord, en l'invitant. Mais on ne peut pas croire que le séjour ODA, de trois, quatre jours, je veux dire, dans ces hôtels absolument monumentaux et avec quelques promenades, on s'ennuie. Et donc il y a d'autres choses. Il y a eu des témoignages dans notre livre sur ces diplomates qui avaient été en poste là-bas, qui disaient qu'ils avaient vu les enveloppes données aux politiques français quand ils allaient là-bas les petites pourboires. Mais en fait, il y a des choses beaucoup plus importantes, des transferts beaucoup plus importants, et qui passent par des tas de gros contrats accordés aux entreprises françaises, comme Bouygues, par exemple, ou de Vinci, etc., et qui sont initiés, qui étaient initiés beaucoup par Nicolas Sarkozy, et on peut imaginer que là, il y a des retombées pour effectivement la classe politique française, tout comme dans les affaires immobilières qui sont menées en France. Dans le livre, on parle de certaines cagnottes qui ont pu être dégagées à travers la revente de certains biens immobiliers comme le centre Clébert, où ils ont fait un magnifique hôtel, revente à des sociétés bidons, et à partir de là, ils sortent de l'argent qu'ils distribuent aux uns aux autres. Et enfin, il ne faut pas oublier le marché de l'art, qui est très important, parce qu'on sait qu'il y a des expositions qui fleurissent à Doha, alors qu'il n'y a pas un Qatari, d'ailleurs, qui va voir, il n'y a personne, c'est des musées hit, c'est la fille... C'est comme le mondial de Handball, actuellement, les tribunes et les stades sont hit. C'est la sœur de Tamim, l'actuel émir, qui s'occupe de toute cette partie-là, et la grande amie de Dominique de Villepin, deux, qui, avec Nicolas Sarkozy, ce sont les deux plus grands amis du Qatar à Paris, et c'est elle qui s'occupe de Dominique de Villepin, d'ailleurs, dans le board, dans le conseil d'administration du musée, et là aussi, on peut imaginer qu'il y a des facilités pour transférer des sommes importantes. Je ne pense pas que chaque élu qui se rend au Qatar touche une enveloppe et de l'argent, mais le fait d'y aller, c'est déjà rédhibitoire. Ça veut dire qu'on est ficelé, qu'on est dans la machine. Et il y a une députée PS du Finistère, celle-ci, elle est merveilleuse, qui un jour a été invitée au Qatar, elle va y aller avec son mari, elle a pris conseil, on lui a dit, ah non, le mari, c'est pas déontologique. Elle va au Qatar, elle revient, elle donne une interview au Télégramme de Brest, et elle dit, je ne comprends pas, j'ai passé quatre jours à bronzer, à visiter les souks, à manger, alors que j'allais pour faire un forum. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de forum. C'est comme l'humanitaire, il y a les forums, l'humanitaire. Donc il piège énormément des gens comme ça. C'est un fait que, par exemple, Edgar Morin, j'ai eu une querelle avec lui à ce propos, s'est rendu à Doha, un peu piégé par Tariq Ramadan, même beaucoup, et le malheureux Edgar Morin s'est retrouvé tout d'un coup étiqueté Qatar avec forum. Il était censé défendre le pavillon du Qatar sur toute la planète. C'est fait d'une manière extrêmement habile. Les grosses sommes d'argent vont à des partis politiques ou à des ténors politiques. Et là, comme ils sont mis en cause en ce moment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont agité un peu leurs amis, notamment Nicolas Sarkozy, qui a confié à Pierre Charon, l'ancien conseiller de communication de l'Élysée, de créer un groupe d'amitié franco-qatarie au Sénat. Et mardi, le vote doit avoir lieu. C'est-à-dire qu'au moment même, on se pose des questions légitimes sur le Qatar, on crée un groupe d'amitié. On renforce l'amitié avec le Qatar. Donc, on va parvenir sur le fait que le Qatar a obtenu des exemptions de plus-value d'impôt sur les biens immobiliers. Ça a été voté comme un seul homme par le Parlement. La gauche comprise. Et alors, il y a un argument philosophique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, avant que nous et quelques autres sortent des informations là-dessus, le Qatar passait pour un État absolument moderne. C'était l'islam moderne, ouvert, la philosophie. Enfin, c'était Voltaire, carrément. Et puis, on s'est rendu compte... D'ailleurs, le lycée que les Français avaient créé au Qatar, s'appelait le lycée Voltaire. Ils ont obligé de le fermer. Ils ont obligé de le fermer parce qu'ils contestaient le fait qu'on enseigne aux enfants qataris qu'il existe plusieurs religions. C'était déjà trop. Et qu'il fallait attendre 18 ans avant d'entendre le type genre. Donc, c'est une bouffonnerie absolument totale. Et cette affaire de modernité du Qatar a joué un très grand rôle. C'est-à-dire que c'était l'argument. Quand quelqu'un disait, mais le Qatar... Alors, l'argument était, vous faites du Qatar machine, vous êtes islamophobe, ce qui n'est vraiment pas notre cas, bien au contraire. Et c'était, vous êtes contre la modernité. Manque de chance, le Qatar, c'est tout sauf de la modernité. À la droite, il y a Nicolas Sarkozy, qui est un grand ami du Qatar. Mais à gauche, il y a Laurent Fabius, qui lui aussi est un grand ami du Qatar. Oui. Alors, d'abord, Nicolas Sarkozy, il faut remarquer que même une fois qu'il est parti du pouvoir, il a continué à faire des interventions en faveur de la politique qatarie. Il a parlé trois fois de politique étrangère. La première fois, c'était à Doha pour dire que la Coupe du monde de football devait avoir lieu. Et devant Cécilia et Atia, ça a dû quand même être difficile pour lui de ravaler sa rancœur. Et il l'a fait pour ses amis qataris. Deuxième intervention, c'était au début de la rébellion contre Assad. Il est intervenu pour dire qu'il fallait que les Occidentaux aident cette rébellion. Or, les milliards du Qatar étaient plus que fâchés avec le président Assad. Et troisième intervention, c'est quand ses amis français interviennent avec l'opération Serval au Nord-Mali, ils prônent un compromis politique, une solution politique. Et ils disent que la solution militaire n'est pas bonne. Mais Nicolas Sarkozy, ça sait. Ce qu'il sait moins, c'est Laurent Fabius. Oui, mais il y a une énigme toujours sur comment Sarkozy est tombé amoureux de la poule aux deux d'or. Un jour, le Qatar est devenu celui qui dirait. C'est le Qatar qui disait la politique arabe de la France et une partie de la politique étrangère. Oui, parce que dans l'intervention en Libye, on peut penser que Sarkozy l'a fait parce que le Qatar ne lui demandait. Ils ont fait échouer un marché d'Airbus avec Bachar el-Assad en mettant le Qatar dedans. Ils ont fait échouer un marché de pétrole et de gaz avec la Libye en voulant imposer le Qatar dedans. Il y a une énigme Sarkozy et le Qatar. Alors, l'énigme, elle est quand même… Il y a beaucoup d'éléments qui montrent vers quoi il faut se regarder pour comprendre. Il y a eu ce projet de fonds à Londres, dirigé par notamment Nicolas Sarkozy, un fonds d'investissement, avec de l'argent venu du Qatar, un milliard d'euros, qui finalement ne s'est pas fait. Mais donc, on peut imaginer que le Qatar, qui est un formidable paradis fiscal, il n'y a jamais une commission rogatoire adressée au Qatar de la part de la justice française, eh bien que le Qatar peut recevoir les économies des uns et des autres. Et alors, Laurent Fabiusque. Laurent Fabiusque, c'est beaucoup moins connu. Mais, par exemple, très intéressant, ce fonds, toujours, le site Mediapart a publié les statuts du fonds. Donc, on retrouve M. Sarkozy, Alain Main, son ami, c'est normal. Et le troisième, là-haut, c'est un monsieur peu connu du grand public, Jean-Michel Darrois, mais très connu des élites françaises, qui a des plus grands avocats d'affaires parisiens, dont le cabinet d'avocats s'occupe de toutes les affaires du Qatar à Paris. Et qui est M. Darrois, qui crée un fonds avec M. Sarkozy et Main ? C'est le meilleur ami de Laurent Fabius. Alors, donc, le lien, quand même, est fort. Et ce qui est grave, c'est que la politique étrangère française, depuis que la gauche est au pouvoir, c'est M. Fabiusque qui la dirige. Il la dirige exactement sur les rails dessinés par Nicolas Sarkozy. C'est une politique outrageusement favorable aux frères musulmans dans le monde entier, outrageusement favorable au Qatar. En Tunisie, la diplomatie française a soutenu Narda. En Libye, la diplomatie française a soutenu Belarge. Et ce n'est pas un hasard si, actuellement, où le Qatar commence à être montré un peu du doigt, quels sont les deux hommes politiques qui sont tout de suite intervenus pour dire, dispersez-vous, il n'y a rien à voir, c'est Sarkozy, immédiatement, et c'est Fabius. Et Sarkozy qui a fait un lapsus intéressant parce qu'il a dit, le Qatar, l'objectif du Qatar n'est pas seulement de financer l'éronisme. C'est formidable. C'est formidable. Alors, messieurs, il nous reste deux minutes. Un mot de conclusion, Nicolas Beau. Je crois qu'il est vraiment temps, là, qu'on fasse une radiographie de nos relations avec le Qatar. Mais je crains que ce ne soit pas à l'ordre du jour parce que, justement, avec tous ces relais financiers occultes, avec lesquels ils ont acheté des gens, on n'a pas parlé des journalistes, eh bien, ils tiennent, au sens littéral, un certain nombre de politiques et de médiatiques français. Et je pense que la mise en cause du Qatar n'est malheureusement pas pour demain. Il y a l'encombrement, l'ombre, le fantasme du grand contrat. C'est-à-dire qu'on ne doit se passer ni avec l'Arabie saoudite, ni avec le Qatar, parce qu'on se dit, un jour ou l'autre, on va leur rendre une centrale nucléaire, des rafales, ce qui n'arrivera, à mon avis, jamais. Donc, il y a déjà cette espèce d'obstacle. Et puis, deuxièmement, l'exemple du Sénat qui va discuter le 27 janvier sur un groupe d'amitié avec le Qatar, c'est absolument… – Ce n'est pas le meilleur moment. – Parce que, disons qu'on pourrait au moins observer le principe de précaution. Au moment où on est en train de mettre en prison des gamins parce qu'ils ont refusé de faire le mythe de science pour Charlie Hebdo, on est au Sénat en train de créer un groupe d'amitié avec le Qatar, c'est peut-être pas eu moins. – Qui subventionne ces groupes. – Oui, qui en plus, on peut peut-être attendre un peu. – Merci à vous, messieurs. Donc, à très bientôt pour un autre numéro d'Etre oublions de l'info.